... C'est ici, à 8000 km de Paris et à 30 km de Seattle, aux États-Unis, que sont construits les plus gros avions commerciaux de toute l'histoire du transport aérien. On les appelle les Boeing 747. L'aile de cet avion ayant une superficie égale à celle d'un terrain de basket, il fallut, pour assembler ses appareils, construire le hall de montage le plus vaste du monde, 5 millions de mètres cubes sous un seul toit. C'est en 1965 que la société Boeing met à l'étude la construction de cet avion géant. Les frais de développement de ce projet sont alors estimés à 5 milliards de francs. Parallèlement, la compagnie Air France s'inscrit, en 1966, parmi les premiers transporteurs aériens à s'intéresser à ce nouveau type d'appareil. Conscient pour les années à venir de l'encombrement des voies aériennes et de la multiplication par trois du trafic passager, la compagnie française prend une décision audacieuse. Elle commande, pour 1970, 4 Boeing 747. Coût de l'investissement, 400 millions de francs. C'est à peu près la totalité de son capital. Ce géant de 300 tonnes que nous avons vu s'élever avec tant d'aisance et d'élégance dans les airs est encore plus impressionnant vu de l'intérieur. Baleine volante du XXe siècle, les passagers de la nouvelle génération pourront, comme Jonas, y séjourner au nombre de 400 dans des conditions de grand confort. Mais cet avion, il a bien fallu que quelqu'un, si j'ose dire, aille le sortir du garage. Vous vous souvenez sans doute encore du jour où vous avez pris livraison de votre première voiture. Vous l'avez d'abord essayé, vous l'avez ensuite trouvé conforme à vos rêves, vous l'avez sorti avec beaucoup d'amour et d'infinies précautions dans la circulation et ensuite vous avez craint trop tôt de lui froisser les ailes. Qu'elles ont été sans doute, à l'heure où il a pris possession de cet appareil, les pensées secrètes du commandant d'Ombreval. Notre travail se borne à vérifier l'avion sur le plan fonctionnel. Lorsqu'un avion, c'est un peu comme une voiture, vient d'être assemblé, les pilotes de l'usine, tout d'abord, vérifient que tous les circuits fonctionnent normalement. Lorsque l'avion est considéré comme prêt par le constructeur, nous intervenons et en tant que clients, nous venons acheter cet avion et nous vérifions que l'avion est conforme au contrat d'achat et que là, il fonctionne, que dans tous ses moindres détails, il fonctionne parfaitement. Avant d'entreprendre le vol du vol de réception, nous passons deux jours au sol, sur ce type d'avion tout au moins, à vérifier tous les circuits, les quatre circuits hydrauliques, dans toutes leurs commandes qui actionnent toutes les gouvernes et toutes les servitudes. Nous en faisons la sélection et nous en faisons fonctionner une à une pour en vérifier le branchement correct. Une chose importante, nous vérifions le fonctionnement de tous les secours. Non, je ne devrais pas dire de tous les secours, mais de tous les circuits que nous appelons en anglais alternate ou les circuits secondaires. Par exemple, le train d'atterrissage est actionné par deux circuits hydrauliques, mais en cas d'avarie, on peut sortir ce train par un deuxième circuit qui, lui, n'est utilisé que dans ce cas-là. Du fait, il n'est utilisé que très rarement, sinon jamais. Ces vols sont mis à profit précisément pour vérifier le fonctionnement correct de ces sorties, je dirais, anormales. Le commandant d'Ombreval, lorsqu'il s'apprête à quitter Seattle pour Orly, est accompagné du commandant Tardieu et des officiers mécaniciens, Le Ginter et Bénard. Le vol de retour s'effectuera sans problème en 8h50 de navigation. Mais il faut savoir que l'équipage délégué par Air France aux États-Unis est un équipage spécialisé dans les vols de réception et de convoyage. Les vérifications faites par le commandant de bord français sont venues s'ajouter à celles déjà réalisées par la société Boeing. Avant la mise en vente, le programme des tests avait duré 10 mois sur 5 avions expérimentaux qui avaient exécuté 1 400 heures de vol. Et auparavant, le 1er prototype avait subi 12 000 heures de vol théorique en souffleurie. Au retour, tandis qu'une partie de football s'organise à l'intérieur de l'appareil, l'équipage français vérifiera encore la conformité des performances de l'avion en croisière et contrôlera son tableau de marche et sa consommation horaire. L'appareil vient de se poser sur la piste d'Orly, mais il ne sera pas encore mis en exploitation. Des séances d'entraînement doivent avoir lieu à Marignane, près de Marseille. Entraînement, à vrai dire, pour les équipages qui vont être appelés à piloter cette machine, est un mot bien important. On pourrait parler de transition, plutôt. Les équipages de 747 sont des équipages de 707. Et pour eux, peu de choses vont changer. L'avion est plus gros, le poste de pilotage est tout en haut, vous l'avez vu. La présence de commandes de gouverne hydraulique amène à être un peu plus souple. La réponse de l'avion étant plus rapide, il faut s'appliquer à être souple sur les commandes. Pour les mécaniciens, ceux-ci sont déjà familiarisés avec les circuits. qu'ils connaissent, un panneau qu'ils connaissent bien, qui est plus grand sur le 747. L'avion est plus complexe, certes, mais vraiment, la chose est certainement facile. Bien entendu, ils n'ont plus de surveillance, ils n'ont plus de responsabilité aussi, bien sûr, du fait du volume de la machine, du fait du nombre des circuits. Les commandes en bord les plus expérimentées doivent, en effet, avant de se lancer aux commandes des nouveaux Boeing 747 et être autorisés à voler en ligne sur cet appareil, obtenir ce que les règlements appellent la qualification. Au cours de ces vols d'entraînement, chaque pilote effectue, de jour comme de nuit, une vingtaine d'atterrissages et de décollages ou bien se livre à quelques exercices exceptionnels en simulant la panne de divers éléments. Le but de ces exercices est, en effet, de préparer les pilotes à faire face aux conditions les plus défavorables et l'on a pu constater avec quelle aisance l'appareil pouvait évoluer même lorsque certains de ces éléments sont défaillants. Trente équipages seront ainsi préparés pour l'exploitation commerciale, en juin, des avions gros porteurs. Nous allons assister maintenant à une opération extrêmement spectaculaire. En effet, nous allons voir l'instructeur couper deux réacteurs du même côté, obligeant ainsi le pilote à faire son approche de terrain avec deux moteurs stoppés, ce qui constitue une situation tout à fait improbable en vol régulier. Eh bien, maintenant, c'est fait. Les deux réacteurs sont coupés. Sous-titrage Société Radio-Canada Au mois de juin 1929, quatre hommes traversaient l'Atlantique d'un seul coup d'aile en 29 heures à bord d'un monomoteur nommé l'Oiseau-Canary. Au mois de juin 1970, 400 personnes traverseront l'Atlantique d'un seul coup d'aile en 7 heures 45 à bord d'un quadriréacteur de 71 mètres de long. Et puisque les espoirs de nos jours ont la faiblesse de reposer sur des chiffres, disons qu'en 39 ans, l'aviation commerciale a réussi à transporter 100 fois plus de personnes en 4 fois moins de temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501